bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser pour cette guidance l'oracle des dragons protecteurs de lucie cavendish je vous le montre un petit peu donc ça c'est le dos de la carte qui est également une une carte du jeu et c'est un jeu qui a été illustré par plusieurs artistes et qui nous emmène dans la mythologie des dragons voilà c'est le cas alors allons-y quelle va être notre petite clé du jour je vais prendre celle ci qui est les dragons de la renaissance je vous la montre alors ces deux dragons représentent des deux sources de sagesse qu'ils nous habitent donc il y a la première qui est d'ordre spirituel qui est en fait il y en nos vies passées, et l'autre qui est d'ordre physiologique, qui est lié tout simplement à nos ancêtres, et elles sont représentées, ces deux sagesses, par ces deux puissants dragons qui travaillent ensemble. Donc on peut faire appel à l'aide de ces deux dragons, quand on a besoin tout simplement de soutien, ou d'avoir des connaissances qui ne sont pas de l'ordre de la réalité physique, mais tout simplement de notre sagesse intérieure, on n'arrive pas nécessairement à définir, parce que ça va au-delà de notre être physique. Alors c'est une carte qui s'adresse à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles et qui ont l'impression de ne pas comprendre en fait pourquoi elles sont soumises à ce genre d'épreuve, pourquoi elles doivent vivre ces moments-là. Ces deux dragons permettent de faire émerger en soi la compréhension du défi qui nous est donné à vivre, la compréhension de cette expérience que l'on doit vivre, et viennent nous livrer un indice qui est que ces étapes-là sont nécessaires pour renaître, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, une partie de soi-même qui est en train de mourir, ne soyez pas effrayés par ce mot-là, c'est-à-dire qu'il y a une partie de soi qui doit s'en aller pour renaître à soi-même, et cela passe nécessairement par des moments difficiles, par des doutes, par des situations que l'on ne comprend pas nécessairement, qui nous dépassent même parfois, parce qu'on est toujours dans cette période-là entre deux os, c'est-à-dire qu'on est encore l'ancien et on n'est pas encore le nouveau, donc ce qui crée énormément de doutes et d'incertitudes quant à notre identité, mais également quant à notre devenir, puisqu'on ne sait pas bien se positionner, donc c'est une étape nécessaire et ces dragons-là sont là pour nous aider à passer cette étape. Donc dans cette période de transition identitaire, il est possible qu'il y ait un sentiment de fissure, de fracture, on a l'impression de ne plus être exactement ce que l'on était, et on est complètement perdu, on a beaucoup de mal à se définir et à savoir ce que l'on veut, et il serait intéressant justement pour nous aider dans ces périodes-là, de nous renseigner sur notre héritage familial, donc la lignée familiale, les traditions ancestrales, de s'informer sur notre histoire, l'histoire de notre famille. On peut également se faire aider par des pratiques spirituelles et thérapeutiques, des cercles de guérison par exemple, ou encore un travail de cheminement intérieur, savoir où on en est, où on va, de prendre peut-être également pour les personnes qui s'attachent au karma et faire un travail pour essayer de comprendre sa charge karmique, et peut-être également faire une rétrospective de ce qu'on a abandonné en cours de route, qui finalement nous tenait vraiment à cœur et qui aujourd'hui sont susceptibles de refaire surface. Donc ça peut être des envies particulières, des activités qu'on avait envie de mener, des choses qu'on avait envie de réaliser, des rêves tout simplement qu'on a abandonné et qui pourtant sont bien inscrites dans notre âme et qui font certainement également partie de notre chemin de vie. Donc si vous vous retrouvez dans ce type de période, de transition, ne sombrez pas dans la partie sombre, au contraire dites-vous qu'il y a de la lumière qui n'est pas très loin. Essayez de vous donner les moyens justement de vous accrocher à des choses qui pourront vous aider dans cette transition et ayez la certitude que vous allez vous retrouver et tout ira pour le mieux après. Voilà donc c'est une carte de guérison, d'auto-guérison qui demande d'aller un petit peu fouiller en soi, de se faire aider pour passer certaines étapes parce qu'une renaissance est en cours. Je vous la remontre, elle est très jolie, c'est un très joli message. Et cette renaissance permettra de retrouver son intégrité, d'où le nom de la carte qui est intégrité retrouvée et les dragons de la renaissance. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain !